... Heureusement pour moi, je n'ai pas besoin d'amener ce gros livre-là si jamais je pars en vacances. Grâce aux technologies numériques, je peux maintenant apporter 100, 150, même 200 documents dans ma tablette. Et ce n'est même pas si compliqué que ça. Permettez-moi de vous montrer comment faire. Avant de commencer l'emprunt, ça vous prend votre carte de bibliothèque, une tablette iPad ou Android, ainsi qu'évidemment une connexion Internet. Deuxième étape, vous vous rendez sur le site d'Adobe, vous cliquez sur « Obtenir un identifiant ». Vous remplissez les informations demandées. Et très important, vous notez votre adresse et le mot de passe que vous avez choisi. Ensuite, si vous avez une tablette iPad, vous vous dirigez sur l'App Store et vous téléchargez le logiciel Bluefire Reader. Pour une tablette Android, le principe est le même, à l'exception que vous allez télécharger sur Google Play Store plutôt que sur l'App Store. Troisième étape, vous lancez Bluefire Reader. Le logiciel va alors vous demander d'entrer votre identifiant Adobe et votre mot de passe. Ensuite, vous êtes prêt à emprunter un livre. Pour ce faire, rendez-vous à l'adresse montréal.prèsnumérique.ca. Dans le coin supérieur droit, vous allez retrouver l'onglet « Connexions ». Pour vous connecter, vous entrez le numéro associé à votre carte de bibliothèque, ainsi que le mot de passe que vous utilisez pour emprunter des livres en format papier. Pour trouver le livre que vous désirez lire, cliquez sur la barre de recherche, puis entrez soit le nom de l'auteur ou le titre du document. Vous allez avoir ensuite accès à la liste des résultats. Repérez le livre que vous souhaitez emprunter, cliquez sur le titre, puis ensuite cliquez sur l'onglet « Emprunter ». Vous allez ensuite avoir deux choix. Ou téléchargez le livre à partir du lien qui va vous être envoyé par courriel, ou cliquez tout de suite sur l'onglet « Télécharger », dans lequel le cas, le document s'ouvrira automatiquement dans Bluefire Reader. Vous êtes donc prêt à profiter de votre emprunter. Pour ceux qui souhaitent lire un livre numérique sur un ordinateur ou sur une liseuse, vous avez besoin, évidemment, de votre ordinateur, de votre liseuse, de votre carte de bibliothèque, ainsi que du câble USB de votre appareil. L'étape de création d'un identifiant Adobe demeure la même. Toutefois, lorsque vous souhaitez lire un livre sur ordinateur ou sur tablette, vous devez plutôt télécharger le logiciel Adobe Digital Edition. Une fois le logiciel Adobe Digital Edition téléchargé, cliquez sur l'onglet « Aide », puis sur « Autoriser l'ordinateur », et entrez votre courriel et votre mot de passe associés à votre identifiant Adobe. Pour emprunter un livre, les étapes sont sensiblement les mêmes. Vous vous rendez sur montréal.pritsnumérique.ca, vous repérez le document désiré, vous cliquez sur « Emprunter », puis « Télécharger », et le livre s'ouvrira dans Adobe Digital Edition. Pour le détenteur d'une liseuse, l'étape est exactement la même, mais vous n'avez qu'à brancher votre liseuse par câble USB dans votre ordinateur. Lorsque vous connecterez votre liseuse à votre ordinateur, la liseuse vous demandera d'abord de confirmer la connexion. Votre liseuse apparaîtra ensuite dans la liste des périphériques qui se trouve à gauche de votre écran. Vous n'avez qu'à glisser le document désiré sur le nom de votre liseuse, et le tour est joué. En cas de confusion, venez voir votre bibliothécaire. En cas de confusion, venez voir votre écran. Sous-titrage ST' 501